Bonjour tout le monde, aujourd'hui modélisation d'un pignon sur Fusion 360 avec la fonction réseau circulaire. Pour ce faire, je crée une nouvelle esquisse. Je fais un cercle de 16,5 que j'extrude sur 30 mm. Donc E 30 mm. Je vais travailler sur cette face au-dessus. J'accrandis. Et je viens concevoir une de mes dents. Je fais une ligne de construction. Une ligne de construction. Je me mets ici. Et je me mets de 2 mm. Pareil ici, je descends 2 mm. Donc ligne d'ici 2 mm. Donc maintenant, je me mets en ligne pour travailler. Je sélectionne cette partie-là. Et je fais la dimension pour ma dent. Comme ceci, je démarre bien du point du début du cercle. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Entrée. Terminez l'esquisse. Maintenant, cette partie-là, je l'extrude pour former ma première dent. Donc, moins 30. Comme ceci. Et je vais créer un réseau circulaire. Donc je sélectionne mes faces. Donc celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Mon axe. Donc je viens ici dans mes origines. Et je regarde quel axe va m'être utile. Donc là, ça va être l'axe Y. J'augmente la quantité de dents qu'il me faut. Donc là, je suis parti sur 6. OK. Voilà. Mon engrenage est fait. Maintenant, une autre solution. Je viens ici. Je crée un cercle. Sur ce cercle, je viens faire une dent. Donc qui démarre ici. Là, c'est des dimensions au hasard. Donc c'est cette partie-là. Un réseau circulaire. L'objet. Ça, ça et ça. Le point de centre. Celui-ci. Et ici, je multiplie par le nombre de dents voulues. OK. Une fois que j'ai fait ça, comme ceci. Extrude. Et là, 20 mm. Et là, vous avez votre engrenage qui est fait. Si c'est un engrenage intérieur. Parce que là, c'est de l'extérieur. On va faire l'intérieur. Donc je viens ici. De la même façon, ici, je trace un cercle. Sur ce cercle. Sur la partie intérieure, ici. Je viens dessiner une dent. Terminer l'esquisse. Terminer l'esquisse. Créer réseau circulaire. Je reviens en arrière. Créer réseau circulaire. Les objets, c'est cette partie qui forme le dent. Le point de centre, c'est celui-ci. Je multiplie le nombre de dents. OK. Je sélectionne la partie intérieure. Moi, là. Et voilà.